En honneur du physicien écossais Graham Bell, on exprime le niveau sonore en décibel. Mais attention, décibel est une donnée de rapport et non pas une unité, ce qui signifie que décibel ne peut pas être exprimé avec des unités comme mètres ou secondes ou mètres par seconde. Lorsque nous respirons, nous entendons un son de 10 décibels. Une montre envoie un son de 30 décibels. Un chuchotement a un niveau sonore de 40 décibels. Un frigo, 55 décibels. Un aspirateur, 70 décibels. Un piano, 80 décibels. Et lors d'une course de voiture, nous entendons un son de 140 décibels. Ce son, c'est plutôt un bruit. Si l'amplitude du nom de sonore est très grande, ça signifie que le son est très fort. Si la fréquence du nom de sonore est très grande, ça signifie que la période est très petite et que le son est très aigu. Dans certains cas, on souhaite augmenter le niveau sonore, par exemple avec des hauts parleurs. Dans d'autres cas, on souhaite diminuer le niveau sonore. Par exemple, le long d'autoroute, on installe des murs de protection pour limiter la propagation du bruit. Ou encore, le pont de morosnet pose sur des coussins et non plus sur des rouleaux. Ce, pour diminuer la propagation du bruit.